Le défi à relever, c'est à la fois de bien gérer le budget et aussi de le faire avec des principes d'honnêteté, d'honnêteté comptable, d'éviter les conflits d'intérêts, notamment entre les conseillers municipaux ou les présidences d'associations. On a un programme que l'on a appelé « Plus belle ma ville ». Et ce programme, c'est réparer, faciliter et embellir. Alors, réparer, ce ne sont pas des projets pharaoniques, des projets de prestige, c'est réparer. C'est réparer la voirie, réparer les trottoirs, parce que je me suis aperçue, et nous, nous sommes aperçus, qu'il y a beaucoup de voirie qui est endommagée. Mon ambition, c'est de rétablir les comptes de Carpentras, tout en investissant sur l'avenir, sur l'emploi et sur le développement économique. Alors, le projet en termes de développement économique s'appuie sur trois grands piliers. Le premier pilier, c'est de valoriser notre héritage agricole, horticole, etc., grâce au pôle hors vert. Ça, c'est le premier projet, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier est un pilier d'organisation, d'optimisation. C'est-à-dire qu'à Carpentras, il y a du foncier pour les entreprises, mais aujourd'hui, on ne sait pas accueillir les entreprises. Chaque zone n'a pas été véritablement terminée, des terrains sont encore en friche, des bâtiments sont alloués, mais n'intéressent plus personne. Il faut réharmoniser tout ça. Et donc, ça, c'est le deuxième pilier, c'est l'optimisation de ce qui est existant. Et le troisième pilier, c'est la modernisation, c'est l'avenir. Technologie nouvelle, une école en centre-ville, une école post-bac, qui formera des génies sur des technologies nouvelles. Nous avons le pôle culturel, nous avons le programme Plus Belle Ma Ville, nous avons l'idée d'une école de nouvelles technologies, post-bac, en centre-ville. Voilà, trois projets phares. Et puis après, nous en avons d'autres, en matière culturelle, la rénovation des pénitents noirs, ou alors une maison du bel âge pour les personnes âgées, en centre-ville, ou un espace que nous avons appelé espace oxygène, qui sera réservé aux lycéens, également en centre-ville. Voilà qu'elles sont à peu près, nous en avons établi sept, sept priorités, sept priorités et sept défis. Cette résidence du bel âge, c'est quelque chose également où on pourrait faire aller les personnes âgées beaucoup plus facilement au centre-ville, parce que justement, cette institution serait au centre-ville. On va devoir voir les horaires des autobus sur Serres, entre Serres et Carpentras, la création d'un appareil de carte bleue, la création d'un petit marché provençal, toujours sur Serres, la création d'un poste de police, et j'ai oublié le plus important, l'ADSL, parce qu'il y a de gros problèmes sur Serres. Moi, je suis sur Serres, on est en bout de ligne, Internet, ADSL ne passe pas. Donc ça aussi, c'est le plus important aussi. Le maître mot, c'est la professionnalisation de la sécurité de Carpentras. Alors, je ne vais pas revenir sur le constat et sur les chiffres de la sécurité, mais effectivement, il y a un problème de sécurité sur Carpentras. Nous avons donc plusieurs propositions. La première des propositions, quand je parle de propositions, je parle de pragmatisme, c'est-à-dire des choses concrètes, précises. La première des propositions, c'est de mettre en place un centre de supervision urbain, c'est-à-dire une gestion de la vidéoprotection, couplée avec un poste de commandement police, c'est-à-dire mettre en place un système qui permette d'agir directement sur les patrouilles de la police municipale, de manière à ce qu'effectivement, les Carpentrasiens, lorsqu'ils appellent, puissent avoir un équipage qui arrive dans les plus brefs délais. On a l'arrivée du train en décembre 2014, donc il faut penser les modifications de circulation, les modifications de transport avec l'arrivée du train et faciliter aussi le stationnement en corollaire du pôle culturel. Alors, Francis Adolphe est dans la situation d'un maire qui dit « Je n'ai pas augmenté les impôts, je n'ai pas augmenté les impôts ». C'est faux, c'est faux, c'est archi-faux. Donc déjà, il cache la réalité. En plus, il a un budget qui est totalement incompréhensible. Mais en plus, vous avez ensuite des faux arguments. Francis Adolphe m'a accusé de vouloir rendre les parkings de Carpentras payants. Mais les Carpentrasiens payent déjà les parkings. Ils ne le payent pas par un ticket de stationnement, mais si l'on croit qu'on peut dépenser 11 millions d'euros dans un parking et qu'à aucun moment, ça ne se retrouve sur la feuille d'impôt, ça, je crois que les Carpentrasiens l'ont très bien compris. Alors, la ville de Carpentras a un patrimoine avant tout très riche. Et nous avons, notamment en termes de patrimoine, des trésors, des collections muséales, patrimoine écrit au sein de Lien Guébertin, notre bibliothèque-musée. Et un de nos premiers projets culturels structurants d'envergure, incontournables, essentiels, je dirais, c'est le transfert de la bibliothèque et des musées en Guébertin à l'Hôtel-Dieu. C'est un projet qui doit nous permettre d'avoir à Carpentras un haut lieu de vie, avant tout, et de vie culturelle. De liens également sociaux, un haut lieu de la connaissance, de l'échange, du partage. Et c'est vraiment, je crois, pour Carpentras, un beau défi à relever. Ce sera un des premiers projets structurants pour notre ville. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada